Retour sur le plateau de TV de la REF du MEDEF et cette fois nous nous intéressons au marché de l'emploi et notamment des cadres puisque nous sommes avec Gilles Gatteau, son directeur. Gilles Gatteau, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, d'un côté, l'APEC, c'est l'Eldorado. Si on se rappelle, l'année passée, année normale, entre guillemets, vous avez pourvu 950 000 postes. Cette année s'annonce plus difficile, non ? Clairement, ce sera plus difficile cette année. L'APEC fait tous les ans une enquête par un panel sur les intentions de recrutement cadre et il y avait 300 000 recrutement cadre prévu cette année. C'était une année historique et on n'y sera pas. C'est évident. On va renouveler cette enquête pour l'actualiser là à l'automne et on saura vers la mi-octobre à peu près à quel niveau les entreprises ont réévalué leurs intentions d'embauche de cartes. Mais oui, il y en aura moins que l'année dernière. Il y en aura néanmoins beaucoup. Vous avez une très bonne connaissance de ce marché de l'emploi. Cette crise du coronavirus, elle a chamboulé toutes les cartes où il y a tout de même des besoins. On parlait auparavant, ça avait commencé avant, la tendance à la digitalisation. Si on travaille à distance, c'est quand même possible de travailler. Alors, quelles sont les grandes tendances que vous observez sur le marché de l'emploi ? Alors, si on raisonne par rapport à la crise sanitaire et la crise économique qui s'en suit, ça génère plusieurs types de ruptures. Il y en a une, c'est la rupture quantitative dont je parlais. Il y aura moins de recrutement, même s'il y aura encore beaucoup de recrutement. Et même si, contrairement à ce qu'on peut peut être rapidement imaginé, il y aura toujours des tensions sur certains métiers et pour certains recrutements. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de cadres en recherche d'emploi ou de jeunes diplômés sur le marché qu'on va forcément plus facilement trouver sur toutes les qualifications. Donc, l'APEC, elle est là aussi pour accompagner les entreprises quand c'est plus difficile à recruter. Ça, c'est la rupture, on va dire quantitative. Et après, qualitativement, il y a aussi toute une série de ruptures. D'abord, vous l'avez dit, la digitalisation, la simplification des process, le développement de l'autonomie des collaborateurs. Tout ça, la crise du Covid, le confinement l'a accélérée de façon considérable et on ne va pas revenir à l'état antérieur. Et donc, ça va transformer aussi les compétences qu'on attend, par exemple, du management. Autre question sur le plan qualitatif. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la mobilité des cadres en entreprise qui, aujourd'hui, on peut penser seront peut-être plus frileux et moins nombreux à tenter l'aventure de changer d'entreprise dans une période de crise? Ça, c'est vrai. Et on s'attend à un ralentissement de cette mobilité. Mais d'un autre côté, il y a d'autres mouvements qui vont dans l'autre sens. D'abord, ce qu'on voit à l'APEC aujourd'hui, c'est des cadres en activité, en emploi qui viennent vers nous parce qu'ils anticipent un peu peut-être des difficultés ou ils redoutent des difficultés dans leur entreprise dans le futur. Et donc, ils veulent prendre les devants. On a aussi des cadres pour qui le confinement a finalement chamboulé aussi un peu un certain nombre de valeurs ou de hiérarchies dans leurs attentes. Et qu'ils se disent moi, je veux changer, changer de région, partir en province. On n'en parle pas mal. C'est une réalité aussi que l'on mesure. Pour vous donner juste un chiffre, le nombre de cadres qui sollicitent l'APEC, qui demandent un service à l'APEC de cadres en activité. Et c'est 50% de nos clients, les cadres en emploi, n'a pas baissé sur la période entre mai et juillet par rapport à l'an dernier. C'est même plus 36%. Donc, le CEP, le conseil en évolution professionnelle que rend l'APEC pour des cadres en emploi n'a pas diminué dans la toute dernière période post confinement. C'est quand même un signe. Alors, c'est vrai que des acteurs sur le marché de l'emploi, il y en a plusieurs. Je sais très bien évidemment Pôle emploi et l'APEC a toujours eu quand même une vraiment une cote, si j'ose dire, plus favorable. Est-ce à dire qu'on sent un accompagnement, un dynamisme, une structure tournée vers l'innovation un petit peu plus pointue ? Je crois que vous avez pris vos fonctions récemment à la tête de l'APEC. Est-ce que ce modèle d'organisation performant innovant, vous allez le mener précisément vers une nouvelle séquence de développement ? Vous gardez l'option de l'innovation. Quels sont vos axes ? Oui, c'est une des forces de l'APEC, cette agilité. On est une petite structure. Il y a un peu moins d'un millier de collaborateurs à l'APEC. C'est une cinquantaine de centres. Pôle emploi, c'est 55 fois plus gros. Donc on a cette agilité et c'est une force. On a aussi l'originalité de s'adresser au cadre, je dirais, tout au long de leur parcours professionnel. Depuis le jeune diplômé qui finit ses études et qui va rentrer sur le marché du travail jusqu'au cadre en fin de parcours, de carrière et pour qui, d'ailleurs, c'est parfois un peu difficile de retrouver ou de rebondir quand on a passé 55 ans ou 60 ans. Et puis, en passant par des cadres en activité et qui sont la moitié des clients de l'APEC. L'APEC, ce n'est pas le pôle emploi des cadres. On fait un autre métier, même si pour une partie, c'est le même. Pour une partie, il est différent. Voilà donc cette force là, cette originalité là. On est une organisation paritaire patronat syndicat, bien sûr, avec un partenariat avec l'État, un mandat de service public. On participe au service public, mais avec cette originalité et qui nous donne aussi cette capacité. Effectivement, vous l'avez dit, à innover, à suivre en étant très qualitatif dans le suivi des cas des jeunes diplômés et des entreprises, puisqu'on a aussi, bien sûr, une mission vers les entreprises pour les aider à réussir leur recrutement. Effectivement, dans le cadre de ce mandat, quels sont vos objectifs maintenant ? Finalement, les quatre grandes missions, aider les entreprises à réussir leur recrutement, accélérer leur recrutement. Ça, c'est un enjeu qui est très fort. Celui d'accompagner les cadres tout au long de leur parcours professionnel. Une quatrième mission, c'est d'être de collecter, diffuser les offres d'emploi. Vous donniez le chiffre de volume global des offres d'emploi. APEC.fr, c'est le premier job board pour l'emploi cadre en France. Et donc, pour nous, c'est un élément important. Et puis, enfin, on a une fonction d'expertise et d'analyse du marché du travail des cadres avec un service études qui décrypte et qui analyse les tendances et qui publie régulièrement des études. Il y en a une qui va sortir dans quelques jours sur les salaires des cadres, par exemple. Voilà, c'est notre rôle aussi d'éclairer les acteurs du marché, qu'elles soient entreprises et qu'elles soient ou que ce soit les cadres ou les jeunes diplômés sur ce qu'est le marché cadre. Est ce que l'une des originalités de l'APEC, c'est de se tourner davantage vers les TPE, les PME? Alors, vous avez tout à fait raison. On est un peu le pour une TPE, une PME qui ne recrute pas tous les jours, qui ne sait pas forcément très bien comment s'y prendre un service pour aider à rédiger l'offre d'emploi, pour faire le sourcing des candidats, pour travailler même sur la marque employeur, l'attractivité. 85% des entreprises clientes de l'APEC sont des TPE, PME. On est vraiment fait pour ça et on est vraiment tourné vers elles pour apporter ce qui leur manque dans la capacité à recruter efficacement, mais aussi, même quand elles ne recrutent pas, à gérer leurs compétences internes, leurs besoins de compétences de façon efficace. Voyez-vous un exemple d'entreprise? On en parle et ça peut paraître un petit peu abstrait, mais la chance de votre métier, de votre vocation, c'est quand même très quotidien. Et vous accompagnez des entreprises à pourvoir au poste, à se recentrer. Avez-vous un parcours intéressant à nous raconter? Il y en a tous les jours un peu des success stories dans les centres APEC, évidemment. Je parlais des clients, des entreprises clientes. On a 97% de satisfaction du côté des entreprises du service APEC. On en a même plus d'un tiers qui donne la note 9 ou 10, donc vraiment d'excellence quand on les questionne sur les services APEC. Un exemple récent de cet été d'une startup qui était basée en Gironde, qui s'appelle ADV Tech, qui est spécialiste dans le développement de nouvelles technologies qui peuvent être appliquées à des propulseurs dans le monde éolien ou hydrolien. Donc, un peu spécialisé aussi dans les activités marines, le directeur industriel de cette entreprise, de cette startup, il a été recruté avec l'aide de l'APEC. Et maintenant, il se tourne vers l'APEC pour dire j'ai besoin d'un ingénieur spécialisé en motorisation marine. C'est pas simple à trouver. Et on travaille avec lui sur la rédaction de l'offre. On lui communique les études APEC pour fixer la bonne fourchette de salaire. C'est fondamental dans une offre d'emploi de donner la bonne fourchette de salaire. Ça, c'est nos études qui lui permettent de la fixer. Et puis, on recueille 50 candidatures sur l'offre. Et l'APEC lui fait un premier tri pour fournir et shortlister six personnes en deux semaines. Et là, le recrutement est en train de se finaliser. Et en même temps, autre facette de l'activité, ils ont derrière deux ou trois autres ingénieurs à embaucher. On leur a dit ça vaut le coup d'investir sur une page de votre entreprise sur le site APEC pour les futurs recrutements. Ça participe de l'attractivité. Souvent, ces TPE, PME se focalisent sur le poste et la description du poste pour lequel ils recrutent sans penser à valoriser l'entreprise. Parce qu'on est un marché, il faut attirer et il faut attirer aussi avec les qualités de l'entreprise. Cette envie de mobilité professionnelle, elle se confirme dans les remontées, les contacts que vous avez avec les salariés. Certains ont eu envie de quitter la capitale. On entend beaucoup parler de libération des envies, des désirs. Ça se concrétise sur le marché de l'emploi ? Oui, alors vous avez raison de dire qu'entre le désir et la concrétisation du désir, parfois, il y a un chemin. Non, ce qu'on voit, et ça, c'est intéressant et ça m'a un peu surpris, je dois dire, c'est que non seulement on n'a pas de diminution de la demande de service des cadres en emploi par rapport à leur mobilité professionnelle ou leur projet professionnel, mais qu'on a plutôt encore une montée en charge. Je vais vous donner l'exemple entre mai, juin, juillet de cette année par rapport à mai, juin, juillet de l'année dernière. Plus 36% dans la demande de service de cadres en emploi. Voilà, donc on a bien sûr plus de demandeurs d'emploi, mais aussi plus de cadres en activité. Et ça, c'est un bon signe par rapport à cette démarche du conseil en évolution professionnelle. Et puis, on a une autre population dont on n'a pas parlé, mais qui, pour nous, va être la priorité de la rentrée. C'est les jeunes diplômés. Ils vont être les plus impactés par la crise économique qu'on vient et par le ralentissement des embauches des entreprises. Pour eux, c'était Byzance hier. Clairement, les entreprises leur couraient après. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, l'APEC veut être là pour ces jeunes diplômés, les sortants de master, les sortants de licence. Il y a 120 000 jeunes qui sortent de master à la rentrée. Et il faut qu'on soit à leur côté, à côté de tous ceux qui seront peut être moins autonomes, un peu plus perdus dans la recherche, qui ne savent pas comment s'y prendre. Vous recevez combien de demandes en plus ? Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête. Là, c'est clair sur les jeunes diplômés. La demande de service mai, juin, juillet par rapport à l'an dernier, ça a doublé. Et si je regarde le seul mois de juillet, ça a triplé. Donc, la demande est énorme. C'est une vraie attente. Et on s'organise là. On présentera mi-septembre un plan d'action vers ces jeunes diplômés pour proposer des prestations nouvelles, pour en accueillir le plus grand nombre et en aider le plus grand nombre. Même si la période de crise a phagocité des centaines d'offres d'emploi, a paralysé les entreprises, il aide les sociétés à trouver la perle rare. Il aide les cadres à trouver l'entreprise où ils vont s'épanouir. Gilles Gâteau, c'est le directeur de l'APEC. Il fait des heureux chaque semaine. Attention, la période se complique, mais ça ne lui fait pas peur. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à la rêve du MEDEF. Et ça continue demain. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada